On a pris la décision avec Fred qu'à partir de maintenant, dès que ça serait nécessaire, quand il y a une trop grande ligne droite, une trop grande portion, avec pas d'étape où on pourra se reposer ou pas d'étape intéressante, à nos yeux, tout est subjectif, on n'allait pas hésiter à prendre le bus, mettre les motos à bord et filer. Peut-être en trajet de nuit, peut-être en trajet de jour. On partagera ça avec vous. Au début, moi je le voyais un peu comme une défaite, mais on en a longtemps parlé avec Fred. Et je pense que le vrai échec, ça serait de persévérer et de continuer coûte que coûte à faire tout notre trajet en moto, parce qu'on s'est dit qu'on faisait un road trip en moto et parce qu'on aime faire de la moto. Mais là, c'est en train de nous abîmer. Je ne vais pas vous mentir, moi la dernière fois que j'ai pris la moto et que je savais qu'on avait 330 km à faire, peut-être même en deux jours, mais 330 km, j'avais plus la motive. Alors que j'aime la moto et j'ai pris plaisir à apprendre à conduire cet engin et on trouve ça dommage de nous gâcher le voyage. Donc on voulait partager cette réflexion avec vous parce qu'on trouve que c'est important aussi dans un voyage de savoir s'écouter, de changer le moyen de transport, de changer de pays si à un moment on ne s'est vraiment pas à l'aise. Et que nous, on était en train de mener cette réflexion. Donc ne vous inquiétez pas si sur certaines portions maintenant, vous nous verrez en bus. On n'a pas décidé de le faire tout le temps, mais encore une fois, c'est important d'être à l'écoute, c'est important de passer des bons moments en famille et que ce voyage reste une belle expérience. Et de toute façon, à la fin, il n'y avait aucune médaille qui nous attendait. Il n'y a personne qui aille nous dire, vous avez fait tous ces kilomètres en moto, c'est génial. On ne cherchait pas à être des puristes, on n'avait rien à se prouver. Et justement, vu qu'on n'a rien à se prouver, on a tout à gagner à s'écouter et à faire la suite de temps en temps, en bus. Et on vous montrera. Et d'ailleurs, là, on a vraiment des fabuleuses images à partager avec vous. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'un an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Et n'oublie pas, vis tes rêves. On est parti le patin et on a 350 km à faire. On peut rejoindre la boucle de Révoloven et le prochain point intéressant. Et la route, elle est vraiment, pour droite, elle est bonne. Mais pour droite, il n'y a pas grand chose à voir. Et une idée m'est arrivée en tête si j'ai essayé de trouver un camion pour mettre les motos dans. Et faire une partie du trajet dans un autre véhicule. C'est un peu la mission que je fixe aujourd'hui. De trouver un véhicule pour nous transporter. On l'arrête à la station essence. Ça fait deux camions que je tente de leur faire comprendre que j'aimerais bien mettre les motos dans leur benne. Mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Soit ils ne vont pas dans la bonne direction, soit ils vont juste à la ville d'à côté. On continue d'espérer. On va voir un peu, si on peut vivre cette expérience-là, de mettre les motos dans un camion. Et de changer de mode de transport. Voilà, on vient de faire la deuxième pause de la journée. C'est vraiment des journées qu'on déteste, je crois, très sincèrement, tous les quatre. Il y a beaucoup de route à faire. Elle est toute droite. C'est ennuyé en tant que motard. Il y a du vent qui s'engouffre dans cette plaine. Quand un camion te passe de l'autre côté, tu te fais chasser sur la voie. C'est assez éprouvant pour tout le monde. Donc là, on vient de s'arrêter. Et vu qu'il fait très chaud, on s'est pris une petite glace. Ruben était fatigué. Parce qu'en fait, tu vas à la même allure. Il n'y a pas de virage, il n'y a pas de montée. Donc cette espèce de bruit, ça le berce. Donc vraiment, des journées comme ça, on a hâte que ça se finisse, j'allais dire avec Fred. Mais c'est pareil pour les enfants parce que c'est ennuyeux et ça sape le moral. C'est compliqué. D'où la reptile glace. On tente comme on peut de faire des breaks et de rendre ça moins pesant pour tout le monde. Et puis, ce goudron, il renvoie une telle chaleur. C'est vraiment pénible. Et vu qu'on a des protections, évidemment, pour se protéger et faire attention, on a d'autant plus chaud. Regardez, mes chéris, vous êtes courageux. Moi aussi, je vais me préparer parce que si eux sont prêts, j'ai intérêt à vite me préparer. Après, tu as tellement chaud avec la tenue. Je vais aller mettre mes affaires. Et puis, on va essayer de partager avec vous cette route et vous montrer à quel point il y a l'envers du décor et l'autre côté du voyage dans ces cas-là. Et ce n'est pas toujours marrant. Il n'y a rien de grave. Mais voilà, ce n'est pas toujours drôle. Et ça aussi, c'est le voyage. Bon, là, comme je vous raconte, le bus, il est en train de s'arrêter. Et on va essayer de voir si avec les motos, on peut finir notre route. On en a pour 200 km pour arriver jusqu'à Paxé. Et on va essayer de négocier avec eux. On n'a aucune idée du tarif. Je ne sais pas, je crois qu'elles vont arriver en soute. Mais c'est trop génial. Je dis ça, ça se trouve, ça ne peut pas se faire. Tu es content ? Oui. C'est vraiment compliqué. On ne cherche pas à se plaindre. Mais en même temps, quand tu voyages et que tu n'as plus du tout de plaisir, ce n'est pas cool. Donc, on va voir. Et après, tu es en train de négocier. On n'a aucune idée des tarifs. Donc, c'est un peu compliqué. 100 000, 200 000. Alors, 200 000, ça fait 20 euros. C'est marrant, c'est qu'ici, la meilleure manière pour parler, c'est de sortir les billets. Et je crois qu'ils parlent des motos et des passagers. 40 euros. Comment ? 40 euros pour nous tous. Allez. On va être honnête, 40 euros, c'est presque notre budget quotidien. Et c'est clair qu'en termes de descense, on ne met pas du tout 40 euros dans les motos pour faire un trajet pareil. Donc, c'est plus parce qu'on est fatigué, il y a beaucoup de routes. On peut même en dormir. C'est hyper chou. Il ne va pas y aller, maman. 40 euros pour nous quatre. Et les deux motos. C'est comme un chien, non ? Ils montent au toit, là. Demons comment ils font, les gars. Sur le toit ? Ouais. T'as raison, on voit un scooter, là. Bon, allez. Moi, je vais filmer les préparatifs et puis on va aider Fred. Tiens, Ruben, viens m'aider à porter. On va le prendre à la main avec nous. Deuxer удивits. L'accompagnement. On va les repouss. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Et voilà, on est arrivés à Paxé. Il est temps de récupérer les motos. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. Il y a de l'essence qui coule un peu. donc ces huit kilomètres là, on va aller faire en moto mais ça fait franchement du bien d'être dans le bus et on s'est dit qu'on va peut-être renouveler cette expérience a priori au Cambodge, on va voir en tout cas ça fait du bien à toute la famille là on va pouvoir tranquillement chercher une guest house et préparer la boucle des bolovaines sereinement c'est parti c'est parti je ne savais pas quoi faire aujourd'hui je me suis dit que j'allais me tricoter un petit t-shirt aujourd'hui bon Sous-titrage ST' 501 Le temple du Wat Phu est pour nous une pure merveille. Alors après c'est vrai qu'on est plus sensible aux temples qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas peints, ils ne sont pas colorés, et en plus, cerise sur le gâteau, il est au milieu de la nature, c'est juste magique. Petite pépite en plus, encore une, il paraît qu'il est même peut-être plus ancien que les temples d'Angkor, et je pense que quand tu es au Laos et que tu n'es pas encore allé au Cambodge, c'est un super aperçu de ce que va nous donner encore, donc on a hâte d'aller le découvrir. Et puis en fait cet endroit, il n'est pas très très connu a priori, parce qu'il n'est pas loin de la ville de Paxé, qui est le point de départ d'une boucle qui se fait en scooter, qui s'appelle la boucle des Boloven, qu'on va faire bientôt. Et je crois que la majorité des voyageurs ici font vite cette boucle, et puis ne font pas ce détour, parce que c'est un détour. On a mis peut-être 45 minutes en moto pour venir ici, mais qu'est-ce que ça en vaut la peine ! C'est magnifique ! Alors je ne peux pas vous dire que les temples sont immenses, il y a deux bâtiments en bas, des escaliers à monter, et on arrive rapidement à ce dernier étage. Mais la vue sur la vallée est splendide, et c'est surtout l'atmosphère qui se dégage d'ici. Tu vois vraiment que tu es dans un lieu qui a vécu il y a longtemps. Il y a encore une magie, il y a encore de la vie ici. C'est difficile en fait de trouver les mots sur ce genre de choses. J'espère que nos images, elles arriveront à vous transporter autant que nous. On a pu se transporter en vivant ici, et ce lieu il nous a vraiment fait énormément de bien, toute la famille. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Comme d'habitude, justement, si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces. Si vous aussi ça vous est arrivé dans un voyage, de devoir prendre des décisions, de changer de destination, changer votre mode de transport, vous adapter, mettez tout ça en commentaire. On aura vraiment hâte de partager ce genre de retour avec vous et de vous lire. Et puis ne loupez pas la prochaine vidéo, sinon mardi prochain ! Je vous dis à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501